On ne parlera pas ici de correction mais plutôt d'une fessée bien humiliante. Perdre 3-7 à 0, 15-25, 22-25 et 16-25 devant son public, face à un concurrent direct pour le maintien, pourtant battu 3-7 à 2 à l'aller. C'est peu dire si le 20 de volet est passé à côté de son sujet vendredi soir face à Venel. En cause notamment, trop de fautes directes et une équipe décimée et usée. Je suis très déçue, je suis très déçue d'avoir perdu. Après, quand on regarde le match allé, on l'a gagné, c'était dur. Et à ce moment-là, on avait notre effectif complet. Donc si on fait la comparaison, forcément, on n'a pas une équipe très étoffée et elles, elles ont gardé le même effectif. Je pense qu'au niveau de la qualité du jeu, elles étaient au-dessus de nous et c'est une déception par rapport à nous, notre prestation. Van va enchaîner avec deux déplacements à Béziers, 5e et chez le leader, Cannes, avant de finir la saison à la maison face à Terreville, dans ce qui pourrait être le match du maintien ou de la relégation. Dans le même temps, le VVB mène un autre combat sur un autre terrain, celui de l'équilibre financier. Autre condition de sa pérennité parmi l'élite. Ça va être compliqué, mais bon, moi, je continue d'y croire. On va essayer de tirer tous les leviers pour finir la saison et financer ce qui reste à financer. Les partenaires privés, on sollicitera peut-être aussi les partenaires publics, on sollicitera le public. On organise des tournois, des vides greniers à 22 mars, à Kerbiquette. On organise des actions pour rentrer de l'argent. Encore sous pression, en championnat et sur le plan comptable, le VVB connaît décidément une première saison de LAF bien difficile. Si l'équipe parvient à décrocher son maintien au soir du 4 avril, celui-ci n'en sera que plus apprécié. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada